Médical, donc je m'occupe des traitements du cancer, je dirais tous les jours, depuis 30 ans, malgré les apparences. Mais c'est vrai que ma particularité en tant qu'oncologue médical, ma spécialité, je dirais, c'est d'avoir travaillé l'accompagnement thérapeutique, ce qui est une notion innovante, qui part de Stanford. C'est pour ça que j'ai mis la photo de Stanford à gauche, la rencontre avec le professeur David Spiegel, qui est le plus grand psycho-oncologue au monde. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec lui, de connaître ses travaux en 1997 aux États-Unis, à Stanford. Durant mon internat, j'ai pu travailler ça, j'ai fait mes thèses de médecine. J'ai développé cette stratégie de soutien, d'accompagnement des personnes, et c'est devenu un accompagnement thérapeutique, parce que réellement, ce que je vais vous présenter, cette forme d'accompagnement a un impact thérapeutique. C'est au-delà de l'aspect qualité de vie, et du coup, soins de support, on pourrait dire, ça va bien plus loin qu'un soins de support, parce que ça met la personne dans de meilleures dispositions. Et les résultats sont clairs, c'est que ça améliore leur chance de survie aussi. Donc ça répond à tous les critères qu'on souhaiterait en tant que médecin, aider les gens à vivre mieux et des gens à vivre plus longtemps. Donc se donner de meilleures chances, augmenter les taux de guérison, on va le voir. Et ça, ce concept, j'ai pu le mettre, le développer en France. C'est la diapo de droite, la photo de droite, le centre ressource à Aix, et aujourd'hui, neuf centres en France. Voilà, où on peut proposer ce type d'accompagnement. Pour Aix, c'est, vous voyez, un centre de 900 mètres carrés, piscine, amam, accessible à tous, disponible pour tous, où on peut faire ce type d'accompagnement. Et aujourd'hui, on peut faire ce type d'accompagnement aussi dans d'autres villes de France, Montélimar, Saint-Avold, ça va être bientôt Charleville-Mézières, Marseille et puis Reims. Voilà, bon, il y a neuf centres qui se développent, qui développent ces stratégies-là. Mon autre casquette, si je puis dire, c'est que j'ai travaillé sur l'environnement santé. J'ai un développement santé, donc ça me donne vraiment la vision, je dirais, à 360 degrés sur l'importance de l'environnement, l'alimentation, la pollution, l'eau, toutes ces visions-là. Et la nutrition, parce que j'ai participé à la création des premiers ateliers en France d'éducation thérapeutique. C'était à la Timone en 1997. Donc nous avons été les premiers à mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Et en fait, c'était sur la nutrition, sur une journée. On proposait des conférences, mais aussi cuisiner en santé au-delà de cinq fruits et légumes pour avoir un effet anti-cancer. Et on a intégré une psychothérapie de groupe aussi en même temps. Donc ça, c'est pour l'histoire, pour mon expérience. Le fait que j'ai une connaissance assez, je ne dis pas universelle, parce qu'il y a tellement de choses, c'est impossible de tout connaître. Mais je connais pas mal des choses au niveau nutrition, micronutrition, environnement santé. Et après, l'accompagnement sur le plan existentiel auprès des personnes atteintes de cancer. Donc c'est ça que je vais vous présenter. Évidemment, en 45 minutes, c'est impossible de faire. Je vous propose de faire un état des lieux sur 45 minutes. Juste avant, excusez-moi Jean-Loup, c'est Kamel. Juste avant, je vais juste rappeler en fait un petit peu la règle de couper en fait les micros afin qu'on puisse entendre correctement l'intervention du docteur Jean-Loup Mouisset, s'il vous plaît. Donc coupez en fait en bas, à côté de la caméra, le micro. D'accord ? Mettez-vous en mode muet, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, je vous redonne la parole, Jean-Loup. Mille merci à vous. Merci. Voilà, donc l'idée, c'est de faire un état sur l'oncologie intégrale. Excusez-moi de vous interrompre tout de suite, mais on vous entend vraiment très très mal. On m'entend très mal. Oui, non, mais ce n'est pas vous. Alors, M. Géraud, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez fermer votre micro ? Alors, vous pouvez les... Oui, vous devez toujours... M. Géraud, coupez le micro. Oui, coupez tout le monde en fait. Et puis, Mme Gonzales aussi. Si c'est possible. Ça serait bien. Il faut vraiment que vous coupiez vos micros pour vraiment avoir la qualité audite. Je les écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Est-ce que là, on m'entend correctement ? Oui, oui, c'est très bien. Excellent, excellent, Jean-Loup. Allez. Donc, l'oncologie intégrative, c'est comment intégrer les autres démarches de soins, quelles qu'elles soient, en fait. Je vais donner des exemples, mais quelles qu'elles soient. Les intégrer à la démarche de soins conventionnels. Donc, on n'est pas en compétition, on n'est pas en alternatif. Là, je parle de l'aspect intégré, vraiment, pour, je dirais, le bonheur de tous. C'est-à-dire que chacun sur son territoire, chacun agit à son niveau, et ça va avoir un impact favorable. Et la prétention, on va le voir, sera d'aider les traitements à être mieux tolérés, voire plus efficaces. Et quand il n'y a pas de traitement, d'agir en termes de prévention. Voilà. Donc, ce qui me paraît essentiel, c'est que, c'est ce qui manque clairement, c'est vrai, dans la médecine aujourd'hui, dans cette approche mécanistique, c'est qu'elle ne contextualise pas, elle a tendance à isoler les choses. Et on va voir, c'est le contraire. Il faut absolument contextualiser, absolument remettre dans son contexte, si on veut comprendre ces approches complémentaires, si on veut comprendre à quel point elles sont importantes, et pas du tout secondaires. Et que, moi, j'ai dit, l'accompagnement thérapeutique, ce n'est pas juste un truc de plus, c'est quelque chose qui transforme l'approche des soins, parce que ça met le patient au centre des soins. Et donc, ça humanise les soins, tout d'un coup. Au lieu d'être centré sur la maladie, on est centré sur la personne, ce qui change tout. Et je pense que, je suis presque persuadé que votre association, pour avoir discuté avec les personnes de chez vous, que, évidemment, c'est les valeurs que vous partagez. Et je sais que mes collègues diront la même chose, et qu'ils partagent ça, mais c'est pas dans les faits, ils ne mettent pas, les gens, dans cette condition-là. Donc, on va voir que, par exemple, ces travaux, je parle de contexte, je vais le donner, c'est que ces travaux faits par David Spiegel, dont j'ai cité tout à l'heure le nom, mais aussi ici, Barbara Andersen, qu'on voit là, entourée de patientes, c'est des travaux qui datent des années 90. Et ils ne sont pourtant absolument pas connus par mes collègues. Ça, je le sais, bon, j'y travaille depuis toujours, enfin, depuis que je suis interne, dans les années 90, mais ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas, et pourtant, on va voir, les résultats sont là. C'est-à-dire que, les années 90, on voit ici, je mets un, vous pouvez, c'est enregistré, donc vous pouvez aller regarder les références, je mets les références scientifiques, je passe vite, mais c'est pour montrer que ça ne part pas de nulle part, et que je m'appuie sur la science, parce que la science est très intéressante, quand elle reste, encore une fois, dans son rôle aidé, orientée, se référer, et pas être, je dirais, la référence absolue. En tout cas, là, en 94, ce qu'on appelle la psycho-neuro-endocrino-humilologie, c'est-à-dire cette discipline qui met en lien le psychisme avec le corps, et qui rappelle qu'il y a des passerelles, eh bien, il y a ce modèle qui est fait par Barbara Andersen, qui, je vous le résume, dit bien, quand il y a un cancer, un diagnostic, c'est un stress, c'est un stress, et c'est le générateur d'un stress post-traumatique. Les traitements aussi, eux-mêmes, sont compliqués, très compliqués parfois. Tout ceci génère un stress. Le stress, c'est dans le sens où ça déstabilise, sur le plan psychologique, mais aussi biologique. Et en tout cas, ça aboutit à une réduction de la qualité de vie. Et toute intervention, c'est le grisé ici, intervention psychosociale, ce qu'on appelle, toute démarche de soutien auprès des patients, pourra permettre d'améliorer cette qualité de vie, d'atténuer ce stress. Et ça, ça aura un impact, et ça, c'était à ce moment-là, on va dire, l'hypothèse. Ça va améliorer la compliance au traitement. Les traitements vont être mieux supportés, mieux pris, mieux suivis, mieux compris. Ça va améliorer les comportements de santé. Et puis, il y aura une amélioration sur le système nerveux autonome dans sa réactivité et le système neuro-endocrinien. Et puis, tout coup, ceci, on va le voir, pourrait avoir un impact sur l'immunité. Et du coup, en conséquence, une évolution sur la maladie locale ou métastatique. Au total, une amélioration des résultats thérapeutiques. Alors, elle met en place, elle, et c'est le programme sur lequel je me suis inspiré, mais celui-ci et celui de David Spiegel à Stanford, j'ai intégré deux choses. C'est-à-dire, une première chose, ce que faisait Barbara, aider les gens à être dans un savoir-faire, donc leur proposer une activité des compétences collectivaux comportementales, mieux se comporter, mieux appréhender les choses, donc mieux s'adapter à la situation. Gestion du stress, évidemment. On apprend aux gens à gérer le stress avec des techniques Jacobsen, ou aller, bien sûr, vers la sophrologie, la pleine conscience, la cohérence cardiaque. On va apprendre différentes techniques. Les patients vont trouver celle qui leur convient. On va apprendre, au niveau nutrition, des bases pour se faire du bien deux à trois fois par jour quand on mange, plutôt que simplement manger. Ce n'est pas qu'un aspect énergétique. Il y a bien plus de choses, bien sûr, et on peut faire bien plus loin que cinq fruits et légumes. Et puis, on aide les gens, vraiment, on leur donne des connaissances pour qu'ils soient capables de s'adapter. Donc, là, le cours que je vous fais, c'est un cours que je donne aux patients, en même temps que je donne un cours sur qu'est-ce que le cancer, les causes du cancer, les traitements du cancer, que les gens comprennent mieux. Et puis, ils font, ils expérimentent l'activité physique qui peut être un vrai soutien, une solution aussi pour recréer du lien social, réduire le stress. Et en même temps, apprendre des outils qu'on appelle la communication non-violente ou relationnelle, où les gens vont apprendre à communiquer. Vous savez que les médecins coupent la parole au bout de 15, 20 secondes. Donc, il faut apprendre à communiquer pour optimiser les consultations et créer une relation d'alliance thérapeutique avec les médecins, avec les infirmières, avec les soignants et puis apprendre à communiquer sur comment je parle de moi et de ma maladie à mon entourage, à mes enfants, mais aussi pourquoi pas au boucher ou comment je ne parle pas justement. Mais en tout cas, je vais apprendre des outils clés. Tout ça va permettre de mieux gérer le stress. Et puis, il y a, il faut le dire, un travail de psychothérapie de groupe où les gens vont apprendre à exprimer leurs émotions. Vraiment, être capables d'apprendre à exprimer leurs émotions en même temps qu'ils vont apprendre l'auto-hypnose. Ça, c'est un travail qui est fait sur un an. C'est un programme qui dure un an. Ce n'est pas juste quelques jours, quelques semaines, un an de travail, toutes les semaines, en groupe. Et ça aboutit à un résultat exceptionnel. Dans les travaux de Barbara Andersen, et je mets la publication en bas, qui est dans Cancer 2008, qui est une grande revue de cancérologie, eh bien, elle démontre que ça a proposé ce type d'approche après un cancer du sein. C'est des femmes, que ce soit clair, des femmes qui ont eu un cancer du sein, qui ont été opérées, radiothérapie, chimio, hormonaux, comme d'habitude, on va dire, en plus de ça, on leur propose cet accompagnement sur un an. Eh bien, regardez, avec 11 ans de recul, on est à 160 mois, 140 mois, 11 ans de recul, eh bien, on est à 50% de réduction de risque de récidive. 50%. 50%, ça voudrait dire, à l'échelle de la France, environ, si on le faisait, environ 6 à 8 000 femmes sauvées chaque année en plus. Et en termes de décès, c'est 68% de réduction de décès. 2 tiers de décès en moins. Là aussi, cancer du sein, c'est 12 000 personnes, 12 000 femmes qui meurent chaque année, eh bien, ça serait plus que 4 000. Donc, vous vous rendez compte, quand on sait qu'il y a 3 000 personnes qui meurent sur la route, et la publicité qu'il peut y avoir autour de ça, et on nous en parle dès qu'il y a eu 40 morts de plus, eh bien là, je vous parle de, si on faisait ce type de technique, on l'a généralisé, en plus des soins, on aurait, on passerait de 12 000 à 4 000 décès, rien que pour le cancer du sein. Bon. Donc, là-dessus, c'est une étude dite randomisée, donc voilà, les plus hauts critères de preuves, au niveau scientifique, pour les médecins, mais pour autant, ce n'est pas appliqué. Alors après, il y a de l'incrédulité, je le sais, mais là, j'ai résumé ce qui peut expliquer comment ça marche, et ce que le bon sens peut bien sûr expliquer, mais la science l'a montré, et dans les grandes lignes, je vous résume rapidement, eh bien, il est certain que cette démarche qu'on propose va permettre d'améliorer la compliance au traitement, comme l'avait dit Barbara Andersen, effectivement. Elle améliore les comportements de santé, les gens fument moins, mangent moins, il y a une meilleure alimentation, les gens améliorent clairement leur façon de manger, ils bougent mieux, ils mangent mieux, ils font attention à leur type de travail, et ils gèrent mieux le stress de façon générale, bien sûr qu'il y a des relations, il y a des interrelations entre ces différentes paragraphes, mais globalement même, sur le stress en particulier, on voit qu'on améliore l'immunité des personnes, qu'on appelle l'immunité adaptative en particulier, mais aussi d'ailleurs l'immunité innée, anticancéreuse et antivirale, entre parenthèses. La biologie du stress est améliorée, et les rythmes circadiens, ce qu'on appelle cortisol, de la mélatonine, sont améliorés au-delà du sommeil. Donc, quelques vignettes pour appuyer, pour montrer ça, pour illustrer, l'activité physique va avoir un effet, on le sait par exemple, sur la sécrétion, la régulation hormonale, mais aussi l'interleukinitis, qui est un régulateur inflammatoire, qui va être sécrété, en tout cas pour créer de l'inflammation, mais en tout cas le muscle va permettre une stimulation d'immunité. Là, vous avez aussi, je cite une étude 2017, une publication qui confirme que l'activité physique va avoir un impact sur l'immunité, elle va améliorer, stimuler l'immunité, et notamment l'immunité anticancéreuse et antivirale, et que, comme ils le disent là, c'est écrit en anglais, mais il faudrait presque faire une séance d'activité physique avant chaque séance d'immunothérapie ou de chimiothérapie, sachant que ça a un impact, non seulement sur l'immunité, mais aussi, ça a un impact, comme je dis, équilibrant au niveau hormonal, ça a un impact anticancéreux en général, c'est démontré, ça améliore les pronostics, ça réduit les récidives, on oublie aussi trop souvent que ça a un impact sur l'immunité directement, comme je l'ai marqué là, via aussi la sécrétion d'opioïdes endogènes, c'est-à-dire que ça fait du bien, c'est un peu comme un shoot, quelque part, l'activité physique, c'est pour ça que certains, on dit fois, vont à l'excès avec du sport, mais comme tout, fait correctement, c'est pas dangereux, c'est bon, c'est bon pour se sentir bien, c'est bon pour améliorer l'équilibre du système nerveux sympathique, c'est bon pour améliorer la biologie du stress, et au total, ça améliore l'immunité. Et donc, c'est cette petite blague, trop occupée pour faire de l'exercice, qu'est-ce qui vous arrange le mieux pour votre emploi du temps, faire du sport 30 minutes par jour ou être mort 24 heures par jour ? Le jour où les médecins prescriront vraiment, et on ne fera pas que parler de « il faudrait », on sera sûrement passé à une autre médecine. Alors, on a parlé de femmes, mais pour des hommes, cancer de prostate, je ne devrais pas dire « cancer de prostate » parce que là, c'est une étude publiée en 2005 dans le journal of urology, c'est la revue la plus prestigieuse pratiquement en urologie, et je sais que les urologues ne connaissent pas pour autant cette étude. Et cette étude, c'est un peu la même chose que le pendant de ce que j'ai dit tout à l'heure, un programme éducationnel pendant un an où les hommes vont apprendre, imaginez des hommes qui se regroupent entre eux, parlent, échangent, expriment leurs émotions, vont apprendre la gestion du stress, à mieux manger, à mieux bouger, sur un an. Et qu'est-ce qu'on voit au bout d'un an ? C'est des hommes qu'on surveille, c'est-à-dire qu'on a trouvé des cellules cancéreuses au niveau de la prostate, ce qu'on appelle un dépistage, mais pas de critères qui indiquent une opération, mais par contre une surveillance. Alors vous voyez que c'est intéressant, en médecine ils disent c'est une surveillance active, en réalité c'est une surveillance active de la part du médecin qui va voir le patient tous les 6 mois au lieu de le voir tous les ans ou tous les 2 ans, en faisant une prise de sang et un toucher rectal et éventuellement des biopsies, mais ce n'est pas une surveillance active du point de vue du patient. Là, ce que propose Dean Ornish, c'est à Berkeley aux Etats-Unis, c'était une surveillance active pour le patient, c'est-à-dire qu'il n'est pas juste en train de faire ses examens, il se bouge, si je puis dire, pour améliorer sa santé. Et c'est ce qu'on voit au bout d'un an, le PSA, qui est un marqueur de cancer, d'activité du cancer, de prostate, il diminue dans le groupe qui appartient pas au programme, il augmente dans le groupe témoin et surtout on a une immunité qui est devenue 8 fois plus performante dans l'immunité qu'on appelle les cellules natural killers, deviennent 8 fois plus performantes en termes d'activité anticancéreuse. Et c'est intéressant de noter que ça se voit même au niveau des chromosomes, l'extrémité des télomères qui sont l'extrémité des chromosomes, si cette extrémité-là ne se raccourcit pas, eh bien on vieillit pas. C'est pour être simple, c'est le prix Nobel de médecine 2013 qu'il a démontré, donc le raccourcissement de ces télomères est responsable du vieillissement des cellules. Eh bien là, 5 ans après, après avoir participé à ce programme et avoir modifié leur mode de vie, les hommes qui ont fait ça, au niveau de leur immunité, les chromosomes ne se raccourcissent pas, ils ont même augmenté, comme s'ils avaient rajeuni. Donc on voit que ce mode d'action n'est pas une action uniquement sur la qualité de vie et un effet psychologique, il y a un effet au cœur de nos cellules et même au niveau de notre ADN. Donc c'est clairement intéressant de démontrer et voilà, ça c'est une simple représentation simple de le stress, la qualité de vie, oui, influence notre réponse psychologique, notre qualité de vie, mais ça agit sur notre système endocrinien, la biologie du stress, l'immunité et finalement l'évolution de la maladie. Et ça, ça fait partie, je montre une des revues et il y en a des dizaines, des dizaines de revues sur la psychoneuro-endocrine immunologie qui depuis plus de 40 ans démontrent ça. Et c'est dommage, c'est pas mis en application ou très peu, donc on le fait à ressources. Et là, vous avez donc d'autres représentations de ce que je viens de dire, la biologie du stress, vous avez le cortisol qu'on sécrète naturellement le matin, qui s'élève, on se réveille, à 18h c'est bas, et ça c'est le cycle normal du cortisol. Et bien regardez, en dépression majeure, il n'y a plus de cycle et il y a une sécrétion permanente, un stress permanent. On comprend que les gens qui ont une dépression majeure ne dorment plus et on comprend pourquoi on dit de faire des cures de sommeil. Bon, c'est un moyen comme un autre, mais en tout cas, on comprend. Et puis ici, vous avez stress post-traumatique, maladie chronique, fibromyalgie, on voit que les gens sont épuisés. Vous comprenez que les gens disent je suis fatigué tout le temps, il n'y a plus de rythme de sécrétion du cortisol, il n'y a plus de stimulation et les gens sont épuisés. Et quand on retrouve ce type d'altération du cycle, voici des courbes qui montrent les chances d'évolution de survie de patientes qui ont un cancer métastatique ici, si elles ont un sommeil conservé, un rythme de sécrétion du cortisol conservé ou pas. Je vous assure que ça, si je présente, j'ai un médicament et que je montre que je passe de la ligne rouge à la ligne bleue grâce à l'application du médicament, eh bien, j'ai une autorisation de mise sur le marché et mon médicament est remboursé très rapidement. Et là, vous voyez qu'avec une formule qui permettrait aux gens de bien dormir, d'avoir un bon cycle de sécrétion du cortisol, eh bien, vous auriez une autorisation de mise sur le marché. Voilà, et ça, c'est des choses démontrées, mais pour autant, il n'y a pas de révolution pour aider les gens à dormir bien. Vous n'avez pas entendu parler beaucoup de ça. Voilà, un des effets typiques, par exemple, la mélatonine serait utile. Alors, là, je vous montre un autre exemple d'effet de stress sur deux cellules. Ici, vous avez un gène qui code pour la réparation d'ADN, on l'appelle quand c'est le gène BRCA1. Vous avez des souris, on les expose à un stress. Voici le niveau d'activité du gène de base. sous l'impact du stress, vous voyez qu'il a diminué de quasiment moitié. Vous avez ici une démonstration d'une étude qui montre que quand on est sous l'impact d'un stress, eh bien, nos gènes mêmes ne fonctionnent pas bien. Et là, c'est un gène de réparation d'ADN. Donc, quand vous êtes agressé par de la pollution et que vous êtes stressé, eh bien, vos gènes ne se réparent mal et ça crée des mutations. dans un contexte de pandémie où la peur est sans présence, vous imaginez les dégâts que ça peut faire régulièrement, tous les jours, sur notre ADN quand ce stress devient chronique. Et quand on parle de stress, c'est bien de bien le définir, de bien comprendre. Ici, une expérience avec des souris qui le fait bien comprendre. Vous avez des souris, on injecte des millions de cellules cancéreuses et regardez ici, 54% des souris qui vivent leur vie tranquille vont rejeter les cellules cancéreuses et ne pas développer de cancer. Notez donc que par exemple, 46% vont développer un cancer. Et puis, maintenant, je prends les mêmes souris. Elles subissent des chocs électriques et elles ne peuvent pas s'y soustraire. Elles ne savent pas quand ça arrive et donc, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, on est à 23%. Deux fois moins de souris vont pouvoir rejeter les cellules cancéreuses. Notez que 23% par contre, y arrivent malgré ça. Donc, on ne peut jamais généraliser et dire le stress va générer le cancer. Mais, en tout cas, ça va influencer l'apparition d'un cancer chez deux fois plus de souris. Par contre, si maintenant les souris ont la capacité à appuyer sur un bouton pour arrêter les impulsions électriques, eh bien, regardez, on est à 63%. C'est-à-dire que les souris, quand elles sont en position de capacité de répondre à un stress, elles ont de la puissance, une capacité de réponse. Elles ne sont pas dans la puissance. Eh bien, elles sont dans un état de vigilance. Et résultat, elles ont une meilleure réponse anticancéreuse. Leur immunité est de meilleure capacité. Donc, on voit des souris vigilantes ont une meilleure réponse que des souris qui sont naïves, entre guillemets, qui vivent de façon innocente, tranquille. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment, on a intérêt à être, comme on dit, un homme averti plutôt qu'un homme qui avance naïvement. Et regardez ici notre démonstration de ce que je viens de dire. Des souris, on est dans Nature Medicine, donc une publication hautement scientifique qui date de 2006. Regardez ici le développement d'un cancer de l'ovaire chez des souris qu'on laisse vivre leur vie tranquille. Et maintenant, les souris subissent le fameux stress dont j'ai parlé tout à l'heure. Regardez le développement du cancer. Voilà. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et ce n'est pas parce qu'elles sont juste stressées que c'est un inconfort. Ça aura un effet sur le développement du cancer. J'insiste en disant que ce n'est pas juste que je suis stressé. C'est stressé et impuissant. Incapable de pouvoir répondre. Voilà. C'est ces deux notions qu'il faut avoir à l'esprit. Après, comme réponse à tout ça, il y a cette étude que j'adore montrer qui montre l'importance du soutien social. On prend des babouins, on va leur faire subir un stress, on va doser leur cortisol. Et le cortisol est une hormone qu'on va sécréter en réponse au stress. Un stress aigu. Là, ici, vous voyez, le babouin est tout d'un coup exposé à un lion. Et tout d'un coup, vous voyez, son taux de cortisol monte jusque là-haut. Maintenant, deux babouins ensemble vont être confrontés au lion. Regardez, c'est beaucoup moins haut. Maintenant, on va prendre les babouins, la famille des babouins et le même lion. Et regardez, ça ne bouge pas. Même pas mal. C'est-à-dire que là, le babouin en situation confronté au même stress, mais il n'est pas tout seul, il est entouré, eh bien, le stress n'a aucun impact sur lui. Et ça, c'est des choses qui démontrent à quel point le soutien social est important, à quel point les liens sont importants. Et je vous rappelle, je ne l'ai pas mis là, mais l'étude la plus ancienne au monde qui est menée à l'Université d'Oxford aux Etats-Unis, d'Harvard aux Etats-Unis, c'est un suivi de 80 ou 100 000 personnes. Ça fait plus de 80 ans qu'ils les suivent. Qu'est-ce qui détermine la santé des personnes ? Une vie saine et longue, en bonne santé. Quel est le premier déterminant ? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient fumé ? Est-ce que c'est le fait qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne fassent pas de sport ? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient du cholestérol ? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient de l'hypertension ? Non ! Le premier déterminant, le plus pertinent, c'est le fait de ne pas avoir de liens sociaux. C'est sûr pour dire que vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie où on isole les gens, c'est une méconnaissance absolue de ce qu'est la santé de l'homme et des déterminants de la santé de l'homme. Donc, isoler les gens, c'est les priver de façon certaine de leur immunité. En tout cas, d'un élément fort qui va soutenir leur immunité. Et en cancérologie, c'est pareil. Je viens de vous le démontrer. Donc, une fois qu'on a tout ça à l'esprit, on se dit qu'il y a bien une science derrière tout ça. Et donc, si le simple fait, si je puis dire, le simple fait de proposer une amélioration de la gestion du stress, de mieux bouger, de mieux manger, ça a un tel impact, ça peut réduire de 50% des récidives d'un cancer du sein. Ça peut réduire de deux tiers les risques de mortalité d'un cancer du sein. Je ne vous ai pas mis, mais de façon globale, les études dans ce domaine montrent que si on propose en situation de cancer métastatique ce type d'approche en plus de l'approche conventionnelle, on est en moyenne à 29% d'amélioration de la survie par un simple apport de ce que je viens de dire. Eh bien, il y a de quoi développer d'autres stratégies pour aller plus loin et aller vers ce que j'appelle l'oncologie intégrative au-delà de ce que je viens de dire. Alors, pour ça, quand même, pour aller plus loin, je propose des vignettes rapidement d'avoir à l'esprit les bases de la cancérologie. Le cancer, c'est une prolifération des cellules cancéreuses. Avoir à l'esprit ça, prolifération, une cellule qui est au repos, elle n'est pas en train de proliférer. Là, le cancer, c'est vraiment une prolifération incontrôlée, OK, avec une modification de ses gènes. Et c'est la maladie et les cellules cancéreuses qui sont malades, ce n'est pas les cellules saines. C'est important. que le cancer, c'est trois étapes, initiation, promotion, prolifération. Et c'est important de faire ça distinguo. Quand il y a l'initiation, c'est juste des cellules, c'est comme une graine qui est plantée. Mais c'est tout. La promotion, c'est au moment la graine à germer. Attention, mais ça reste non dangereux. Et ensuite, il y a la prolifération, c'est la graine qui fleurit, qui prolifère, qui peut aller ailleurs, métastaser. Donc, évidemment qu'on ne fera pas les mêmes choses, on ne proposera pas les mêmes démarches, les mêmes puissances de médicaments suivant les étapes. D'ailleurs, par exemple, même en médecine, je ne proposerai pas de chimiothérapie à la phase d'initiation. Aucun intérêt. Il y a juste des graines. Vous ne pourrez pas les tuer puisqu'elles ne sont pas en train de proliférer. Elles sont trop rares. La chimiothérapie ne fera rien du tout. Donc, c'est par contre à la phase de prolifération, vraiment ici, que ça marchera. Mais ça ne marchera pas dans une phase d'initiation. Donc, c'est important d'être savoir où on se situe dans la maladie, à quel endroit on est. Et du coup, proposer, pareil, sa démarche intégrative en fonction de ça. Autre chose à avoir à l'esprit, c'est que quoi qu'on propose, on a intérêt à savoir où ça se passe et où ça marche. Je donne un exemple là sur cette image. Un polluant, le tabac, je veux le neutraliser, je peux, mais il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs façons d'agir. Je peux soit arrêter de fumer, c'est évidemment le mieux, mais si la personne fume quand même, je peux aussi agir sur la phase 1 de détoxication, c'est-à-dire empêcher sa suractivation. Donc, là, en tout cas, je vais éviter certaines choses qui peuvent venir. Deuxième chose, je peux peut-être empêcher qu'une fois que ce carcinogène est activé et dangereux, il puisse rentrer dans la cellule, pénétrer, il peut être transporté. Par exemple, le resveratrol va pouvoir faire créer une égide autour de la cellule que vous voyez là, en fond, et empêcher le tabac de rentrer dans la cellule. Troisième protection, je peux le neutraliser, c'est la détoxication, la phase 2 de détoxication du foie. Ça, j'ai des substances, des agglomérats, des substances qu'on peut donner, et là, ce n'est pas que la vitamine C, c'est des antioxydants, des minéraux, des acides aminés qui vont permettre d'apporter, c'est un cocktail de choses qui vont permettre de détoxifier. Et puis, si malheureusement, le polluant est passé par là et a créé la mutation, il y a toujours des possibilités de réparation. Et je viens de vous montrer des exemples, gestion du stress, alimentation, pourront avoir un impact pour améliorer cette réparation. Si malheureusement, cette mutation est arrivée, il y a ce qu'on appelle l'initiation tumorale. On a créé une cellule mutée. Et cette cellule mutée, c'est comme un cancer initié, mais c'est seulement l'initiation. Ensuite, il faut passer à la suite, comme j'ai dit, initiation, promotion. Il faut que le contexte soit favorable. Il faut que la graine puisse germer. Bon, une fois qu'elle a germé, que la maladie est là, on peut l'étudier pour voir qu'est-ce qui la nourrit. Et je vais donner un exemple. En fait, quand on a un cancer, on ne peut pas généraliser parce que des personnes auront un cancer qui se comporte comme un grizzly dégénéré, c'est-à-dire qu'il est omnivore, il mange de tout. Et vous n'arriverez pas, en le privant de sucre, à l'embêter parce qu'il mangera plein d'autres choses. Si vous lui enlevez le sucre, il mangera des poissons. En tout cas, il se débrouillera autrement, il mangera de la viande. Si c'est un panda dégénéré, oui, là, vous lui enlevez le sucre, il est mort. Il ne mange que ça, il ne sait pas s'adapter autrement. Je donne l'exemple des cancers du rein, par exemple, qui sont volontiers des cancers qui dépendent de l'angiogénèse, ici. Donc là, un cancer du rein, si vous proposez des anti-angiogéniques, si vous agissez sur l'inflammation, si vous évitez d'avoir beaucoup de cuivre, vous allez agir sur l'angiogénèse et du coup, vous aurez un impact favorable. Mais si vous agissez par la régulation du sucre dans un cancer du rein, il n'y aura pas d'impact très fort. Par contre, c'est un cancer du pancréas, un cancer du côlon, du sein, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir une action favorable. Si c'est un cancer qui dépend de l'immunité, ça risque d'être intéressant. Par exemple, les cancers du rein, les mélanomes, certains cancers du poumon. Si c'est un cancer du sein hormonodépendant, l'immunothérapie aura très peu d'impact. En thérapeutique, on ne l'utilisera pas comme ça. Et en thérapeutique complémentaire, ce n'est pas la voie que je vous conseillerais de développer. Donc, on a intérêt à connaître cette biologie de quoi dépend quel cancer la personne a pour pouvoir l'accompagner. Et enfin, il faut être conscient que ce cancer n'a pas de puissance, s'il n'a pas un contexte qui favorise son développement. C'est vraiment l'histoire du terrain. Si le terrain est fort, le cancer ne se développera pas. Or, évidemment, quand ce cancer est présent, de facto, vous avez la certitude que la maladie a clairement réussi à se développer, elle a réussi à dépasser les défenses, sinon, elle n'aurait pas pu se développer. Donc, quand vous avez un cancer présent, vous savez qu'elle a réussi à entraider la collaboration d'entourage. Par exemple, l'immunité en créant une inflammation, hop, elle va se nourrir de cette inflammation et pratiquement, elle va favoriser l'activation du système immunitaire tolérant qui va lui-même donner des facteurs de croissance pour le cancer. Donc, n'oublions pas que le cancer favorise bien sûr une immunité tolérante. On aura moins d'allergies. Par contre, quand il y a trop d'allergies, en général, il y a une intolérance, c'est l'allergie. Mais là, le cancer, c'est un excès de tolérance. Le cancer va favoriser des facteurs de croissance qui entraînent la réaction du système endothélial, c'est-à-dire la fabrication de vaisseaux sanguins, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va envoyer des signaux peut-être au niveau de l'os, au niveau des tissus. En tout cas, il va faire collaborer cet entourage qui est programmé pour répondre favorablement. Donc, globalement, cet environnement, il favorise l'angiogénèse, il va nourrir, apporter des facteurs de croissance ou pas. Cet environnement, c'est large, c'est-à-dire que c'est nous qui mangerons éventuellement beaucoup de sucre, nous faisons des injécutions d'hormones, sommes intoxiqués par des hormones de pollution, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, etc. C'est l'inflammation, c'est l'immunité adaptative. Après, soyons humbles, je vous montre ce schéma simplifié. Quand vous aidez des gens atteints de cancer, vous devez avoir à l'esprit que c'est complexe et que le cancer a des voies de recours. Vous pouvez bloquer par là, mais il pourra passer par ailleurs. Si ce que vous proposez ne permet pas de bloquer la maladie, évidemment, remettez-vous en question et essayez de passer par une autre voie. En tout cas, de façon générale, avoir à l'esprit que le cancer, c'est une dynamique et qu'en partant d'un petit groupe de cellules, on va vers ça, ce gros groupement. L'objectif de la thérapeutique, c'est d'aller le plus possible vers la gauche, le plus possible vers ce petit tas de cellules, mais arriver à zéro, ce n'est pas possible et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'aller vers le plus petit possible et donc le maîtrisable. Et le but, c'est réellement de créer un environnement qui n'est pas favorable au cancer, tout simplement. Donc, quand on a tout ça à l'esprit, on accompagne les patients, on va proposer cet accompagnement en chimiothérapie, radothérapie, etc. Et je voudrais tout de suite vous proposer, moi, dans un contexte complémentaire, en rappelant que quand on propose un traitement alternatif, c'est une publication qui a été faite en 2018, eh bien, c'est vrai qu'on a de moins bons résultats en général. Là, c'est l'évolution, la survie de patients qui sont en traitement classique et de patients en traitement alternatif. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Globalement, on a 50% de survie en moins, de chance de survie en moins chez les personnes qui ne font que des traitements alternatifs. En même temps, il est vrai que, vous le voyez, 50% ici, de personnes sont toujours survivantes cinq ans après. donc ça ne tue pas toutes les personnes. Il y en a qui se débrouillent très bien. Donc, le problème de ces articles, c'est qu'effectivement, ils concluent en disant les gens qui font un traitement alternatif ont de moins de chances, donc les personnes qui font des traitements complémentaires ont des moins bonnes chances. C'est faux. C'est ça que je veux vraiment clairement clarifier. Quelqu'un qui fait un traitement alternatif, entre guillemets, normalement, il y aura de moins de chances de survie, de moins bons résultats que quelqu'un qui fait les traitements conventionnels. Par contre, quelqu'un qui fait les traitements conventionnels et les traitements complémentaires, il se donne encore plus de chances. Et ça, c'est un exemple typique d'une patiente qui a un cancer du côlon. Regardez ici, à l'examen, on voit des grosses métastases au foie. Après trois mois de traitement de chimiothérapie, regardez, son foie est quasiment normal, il n'y a plus rien, en tout cas, plus rien du tout au bout de six mois. Eh bien, elle a eu une chimiothérapie, mais croyez-moi qu'elle a fait du jeûne intermittent, qu'elle a pris plein de compléments, qu'elle a fait du Qigong, qu'elle a fait des techniques de gestion du stress, etc. Et ça ne l'a pas empêché, si je puis dire, d'avoir un bon résultat thérapeutique. Donc, clairement, c'est là que moi, j'ai cette compétence et que je rassure les gens, évidemment, c'est le fait que je mets en application ces traitements complémentaires et que depuis 30 ans que je le mets en œuvre, je vois bien que ça ne vient pas contrer l'efficacité du traitement, ça vient au contraire à la soutenir. Docteur, il y a quelqu'un qui a levé la main pour poser une question, j'imagine, est-ce que… Je vous propose d'aller au bout, puis… D'accord, ok, très bien. Oui, à la fin, à la fin les questions, questions-réponses toujours à la fin de l'intervérant. Merci beaucoup. Voilà, après, je lance d'autres vignettes pour lancer, ça sera la discussion, c'est que, je viens de dire, ces approches complémentaires sont utiles, puis quelques exemples que je donne, quelques exemples. J'avais mon professeur de spécialité qui dit à un congrès, il fait une conférence, il parle au public, et il dit, gardez vos vitamines de côté, quand vous avez un cancer, ça ne sert à rien, gardez vos… pour votre porte au nez. Et donc, à la fin, j'étais gêné parce que j'étais son élève, mais je lui ai dit, excusez-moi, je m'intéresse beaucoup à l'aspect nutritionnel, micronutrition, et je vous rappelle l'importance de la vitamine D, et il me dit, ah oui, c'est vrai, la vitamine D, c'est important. Bon, merci de rectifier, donc déjà la vitamine D, mais surtout, là, regardez, j'ai une étude sous les yeux, Breast Cancer Research Treatment, donc c'est une revue sur le cancer du sein, une étude avec 7000 infirmières américaines qui ont eu un cancer du sein, et après un cancer du sein, elles prennent une multivitamine, et quand on compare celles qui prennent et celles qui ne prennent pas, et bien regardez, on est à 30% de mortalité en moins. Donc oui, avec une simple multivitamine, déjà, 30% de mort en moins, ça vaut le coup. Il ne l'a pas aimé, effectivement, il est parti, il n'a pas voulu rester sur ma présentation qui suivait, mais voilà des exemples pour dire non, on a des exemples dans la science qui démontrent que vraiment, on n'est pas fou en donnant des multivitamines et que ce n'est pas une perte de soupe. Alors la vitamine D justement, qui est bien connue, qu'on donnait avant, comme ça, pendant l'hiver, normalement une cuillère à soupe, en vous rappelant qu'une cuillère à soupe, c'est ce qu'il faut, c'est la quantité, ça donne la quantité de vitamine D qu'il faut par jour, par contre, si vous ne prenez pas de l'huile de foie de morue, il faudrait manger 80 œufs par jour, 80 œufs par jour pour avoir la quantité de vitamine D qu'il faut, ou 1,5 kg de poisson, de gros poisson. Donc ce n'est pas faisable, l'hiver, il faut prendre des compléments. Ou il faudrait 8 heures d'exposition au soleil. L'été, c'est un quart d'heure, mais l'hiver, c'est 8 heures. Donc la vitamine D, c'est bien connu pour ce côté vitamine, on dit vitamine, ce n'est pas qu'une vitamine, c'est une hormone et puis on la fabrique, donc en fait, ce n'est pas une vraie vitamine. En tout cas, c'est le vrai messager du soleil puisque à partir du soleil, on va la fabriquer. Elle devrait être activée par le foie, par le rein. C'est tout un chemin. En tout cas, cette vitamine D, elle n'est pas du tout que pour les os. Elle a un effet sur l'immunité et notamment l'immunité anticancéreuse. Je vous l'ai mis dans ce résumé et je mets des études pour rappeler à quel point c'est important parce que par exemple, une vaccination, à l'époque, on parle de vaccination, comment parler de vaccination sans parler de vitamine D ? Là, la vaccination pour la grippe et marche mieux, fonctionne mieux s'il y a de la vitamine D en prise en même temps. Et pour la petite histoire, en vitamine A aussi parce que la vitamine A transporte la vitamine D. Voilà. Donc, une autre étude qui montre que vitamine D, c'est en 2017, améliore la réaction. C'est un modulateur. Ça ne la booste pas. Ça module l'activité de l'immunité. Et pour le Covid, évidemment, par exemple, vous voyez ici, quand le Covid, le virus vient activer le récepteur à CO2, regardez ici, la vitamine D, elle est là pour empêcher l'emballement de l'activation de ce récepteur qui entraîne l'inflammation. Donc, non seulement à l'aide d'immunité, mais tiens, on parle de Covid, elle a des actions multiples. Par exemple, la régulation de l'inflammation suite à l'activation de ce récepteur. Voilà. Donc, si on parlait de Covid, plus de 80 études au 30 mai 2021 qui parlent de l'importance de la vitamine D. Et en cancérologie, c'est un, je vous donne des arguments de choses qui sont universelles et que vous pouvez prendre tout le temps. Regardez ici, une cibliothérapie, c'est des femmes qui ont un cancer du sein avancé et on fait une cibliothérapie, on opère après et on regarde le résultat. Eh bien ici, regardez les femmes, la quantité de maladies qui est restée, là, on voit que dans 50% des cas, il reste encore de la maladie au niveau du sein. Dans 50% des cas, elle a disparu. On est à 50% de taux de réponse, on est super. Regardez, en prenant de la vitamine D, on monte là, on améliore de 40%. Et je vous passe les autres situations, mais globalement, vous améliorez entre 25 et 37%, enfin jusqu'à 40% le taux de réponse au traitement. par le simple, le fait de ne pas être carencé en vitamine D. Et donc moi, c'est ce que j'appelle un plat qui n'est pas assaisonné, il n'est pas bon. Donc on fait de la chimiothérapie qui est difficile, difficile, et si vous l'assaisonnez comme il faut avec un peu de vitamine D, vous améliorez considérablement les résultats. Et là, encore une fois, c'est une publication dans BMC Cancer, c'est une publication scientifique. Donc, bon sang, il y a des choses simples qu'on peut faire, et c'est même publié dans le cancer pour les nuls, vous avez ici le professeur Mourer, qui est une des grandes figures de la cancérologie en France. Voilà, c'est le résumé, 25% de réduction du risque de cancer du sein de récidive si on a un bon taux de vitamine D. Et un bon taux, ce n'est pas le taux pour l'ostoporose, c'est plus que ça. Voilà, vous avez le résumé de ce qu'apporte la vitamine D, c'est un inhibiteur de la croissance, un modulateur du système immunitaire, antiviral, anticancéreux, pro-apoptotique et anti-angiogénique aussi. Donc il y a plein d'intérêts à la vitamine D. Si je parle du jeûne court, j'ai bientôt terminé, je vous rassure, 5 diapos, je prends un exemple pour le jeûne court et je vais donner cet exemple pour montrer à quel point il y a de la désinformation, vous le savez bien, votre association connaît bien ça. Et en voici un exemple flagrant, je parle du jeûne court, on entend souvent, il n'y a pas d'études, j'en montre une, mais il y en a d'autres, depuis il y en a au moins 3 ou 4, je les ai dans un autre cours. Ici, vous voyez, avec une chimiothérapie qui est pourtant très lourde, taxotère et puis doxorubicine en doxan, eh bien, on améliore la toxicité sur les globules rouges et les plaquettes par le fait de faire un jeûne court qui est de 24-48 heures avant la chimio. Voilà, et des mesures qui permettent de comprendre ça, c'est une évidence, c'est que vous mettez au repos les cellules saines, vous allez les mettre dans de meilleures dispositions puisqu'elles ne seront pas sensibles à la chimio. On a même ces études antérieures qui montrent qu'on améliore la toxicité sur le plan des symptômes, nausées, vomissements, etc. Je passe, vous voyez que en rouge, c'est ceux qui n'ont pas fait de jeûne, en bleu, ceux qui ont fait de jeûne, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de rouge que de bleu, donc globalement, je ne veux pas rentrer dans un détail, mais vous comprenez ce que je veux montrer, meilleure amélioration sur la tolérance. Et puis, vous avez ces modélisations qui ont été confirmées dans les années plus loin, montrant que ce jeûne, non seulement protège les cellules saines, mais il a aussi même un effet de sensibilisation sur les cellules cancéreuses. Alors ça, ce n'est pas démontré, là vraiment, je ne peux pas vous dire que ça améliore l'efficacité. Je peux dire, théoriquement, ça met en meilleure position pour un meilleur résultat. En tout cas, ça améliore la qualité de vie. Et je pourrais vous dire que quand on améliore la qualité de vie en cancérologie, on est toujours en amélioration des résultats. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de noter que quand vous lisez le rapport du réseau NACRE, le réseau officiel, qui est fait avec l'Institut d'achat du cancer, quand vous lisez les conclusions sur le jeûne, ils vous disent que les données n'approvent pas de preuves de l'effet bénéfique ou délétère du jeûne intermittent sur l'efficacité des traitements ou le pronostic du cancer. Voilà, on vous met ça. Si vous lisez avec les conclusions, vous vous dites que c'est pourri. Ça ne sert à rien, le jeûne. Et quand vous regardez, vous levez le dé et que vous lisez sur la même page du rapport les préconclusions, on vous dit que les données sur le jeûne nocturne constituent une piste intéressante pour diminuer le risque. Je ne vous l'ai pas mis, mais le jeûne nocturne, ça réduit de 36% les récidibles dans le cancer du sein. 36%. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ils le disent. Et pourtant, ils vous disent en conclusion que ça ne sert à rien. Et après, ils vous disent deux études cliniques, à l'époque, il n'y en avait que deux dans ce rapport, mais depuis, il y en a eu d'autres, apportent des résultats très limités sur le jeûne en termes de fatigue ou des mortes biologiques. On voit qu'il y a une volonté d'avoir une position parce que quand vous dites résultats très limités, ça ne sert à rien de dire ça. Le résultat, il est significatif. Vous réduisez la toxicité sur les effets secondaires, notamment les glubules rouges et les plaquettes. C'est important. C'est très important. Et donc, il y a d'autres études qui l'ont démontré derrière. Donc là, vous voyez que les données officielles, si vous fiez co-conclusion, vous êtes fichu parce que vous vous dites que ça ne sert à rien alors que non, non, ça sert à quelque chose. Voilà, donc c'est une invitation à évidemment, et c'est ce que vous faites avec votre station, à vous mettre en marche et à réfléchir et pas attendre des réponses que de là-haut, mais vraiment aussi à vous mettre en marche pour faire ça. Donc pour le jeûne, en tout cas, les vraies conclusions de bon sens, c'est évidemment chez quelqu'un de non-dénutri, qui n'est pas en dénutrition, on peut proposer le jeûne 24 heures pendant la chimio, on peut proposer le jeûne nocturne, c'est une piste, de toute façon, comme ça n'interfère pas avec la quantité de nourriture sur 24 heures, ça n'est pas dangereux, et c'est une position intéressante pendant les traitements qu'on peut proposer. Et après les chimio, le jeûne prolongé, je ne peux pas dire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, mais il y a beaucoup d'études intéressantes pour dire que c'est intéressant, mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on a les niveaux de preuves. Par contre, la restriction calorique, c'est une évidence, manger trop, ce n'est pas bon, et le jeûne nocturne dont on a parlé, vous avez vu, c'est 36% de réduction des risques de récidive dans le cancer du sein, c'est une approche intéressante. Donc globalement, ma conclusion, c'est qu'on peut proposer l'approche complémentaire en se disant, la cellule, le cancer, on va dire que c'est traité à l'hôpital, la clinique, ils s'en occupent, ok, ils sont centrés sur la maladie. Bon, on peut proposer de lever le nez et de proposer des approches qui vont permettre de traiter et de soutenir le corps parce que le corps souffre. Ce corps, c'est une personne, cette personne, elle mérite d'être accompagnée et elle a des ressources, des ressources insoupçonnées qu'on peut développer. Si j'agis là, je vais aider à l'intérieur. Ça va avoir un effet vers l'intérieur. En tout cas, je n'en fête pas sur le territoire des médecins. Donc, c'est bien. De même que si j'aide l'entourage, je soutiens l'entourage, une personne malade, c'est quatre personnes autour qui sont éclaboussées, je vais avoir un effet favorable, évidemment, pour la personne. Ne serait-ce que, tiens, si je rembourse ces traitements, je vais permettre de réaliser ces traitements. S'ils ne sont pas remboursés, les gens ne pourront pas se le payer. Donc, ça, c'est pour modéliser de façon simple, être à l'aise sur le fait que, oui, vous pouvez, en tant que situation, proposer des approches qui sont tout à fait complémentaires et qui ne vont pas à l'encontre des traitements. En tout cas, c'est un choix de chacun, mais qu'on peut faire comme ça. Donc, c'est clé universelle qu'on peut proposer. On est sûr de ne pas se tromper si quelqu'un veut faire quelque chose en complément et d'être sûr de ne pas venir à l'encontre des traitements. L'activité physique, l'ingestion du stress, la vitamine D, les multivitamines, en évitant l'apport de sucre, de cuivre, de zinc, à moins qu'il y ait une carence, faites un dosage. Mais trop de cuivre, trop de fer, ça favorise l'inflammation. Donc, on peut, tout ça. Les probiotiques, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas parlé, mais on peut. Et évidemment, pousser les gens à aller vers ça, c'est des choses qu'ils peuvent mettre en place. Bien dormir, la mélatonine, la gestion du stress et la relaxation en particulier. Quand l'entourage ne sait pas quoi faire, faites un massage, ça fait du bien. arrêtez, si je m'étais pas vacciné ou pas, n'ayez pas peur, ensemble, ne pas rester seul et vraiment essayer de rire. C'est le moment de ne pas s'enfermer et de plutôt exprimer ses émotions, pleurer, oui, mais rire aussi. Vraiment, ne pas avoir peur d'aller vers ça. Et puis, la méditation, la prière, choisissez votre technique, mais vraiment, développez les ressources intérieures, ça me paraît essentiel. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je l'ai fait un peu rapidement, mais pour qu'on fasse le survol et qu'on puisse répondre à des questions. Écoutez, un grand merci à vous, docteur Jean-Louis Mouisset, de cette intervention fort nourrissante. et il est très dommage, effectivement, que cette approche ne soit pas enseignée au sein des facultés de médecine. En tout cas, je le montre à Gros Doble, je suis parti pour le D.U. de Physio Nutrition, mais il y a encore très peu, très peu, et je fais pas mal de formations pour les médecins, mais c'est en dehors de la fac. Mais à Gros Doble, par exemple, c'est le diplôme universitaire de Physio Nutrition, voilà, ce genre de choses est enseignée. C'est très bon à savoir, merci Jean-Louis. Je vais, je reprécise concernant les questions, on a un temps donné pour que chacun puisse poser une question éventuellement, si des personnes souhaitent poser des questions après l'intervention du docteur Jean-Louis Mouisset. Mais avant, je voudrais déjà vous remercier Jean-Louis pour cette exposé de qualité. Autre point qui est sur l'éducation santé, éducation thérapeutique, qui est très important, le côté patient. Je crois que là, on l'a bien entendu encore. D'accord ? Et je vais maintenant tendre la main, si j'ose dire, à Patrick Villard, le directeur scientifique de la CM, pour la continuer. Peut-être, cette conférence. Kamel, peut-être avant, il y avait quelqu'un qui avait levé la main, or elle est baissée maintenant, je ne sais pas si la personne est partie, mais c'est intéressant qu'elle pose sa question avant qu'on passe la parole à Patrick, peut-être. Oui, pas de problème, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai trois personnes, c'est ça ? Trois personnes. Alors, vous pouvez... Monsieur Labroche. Monsieur ou madame Labroche, je ne sais pas. Allez-y, on vous écoute. Il faut peut-être mettre le micro, monsieur ou madame Labroche. Oui, pardonnez-moi. Oui, bonjour, et merci pour cette belle intervention. J'ai trois questions qui sont vraiment très rapides. Le jeûne nocturne, est-ce que c'est le jeûne qui consiste uniquement pour la nuit, c'est ça ? Alors, en fait, on ne peut pas en faire une règle absolue, mais c'est vrai que globalement, l'être humain est plutôt un être qui dort la nuit, mais il y a des personnes qui n'ont pas cette physiologie-là. Donc, l'idéal, l'idée du jeûne nocturne, c'est de laisser, c'est un temps et c'est le timing. C'est de mettre en application l'adage repas de pauvres le soir, d'abord, pas beaucoup d'énergie alors qu'on va se coucher. Donc, ce n'est pas le moment d'amener beaucoup d'énergie pour stocker tout ça. Alors que le cancer, lui, c'est le 24 heures du Mans, il adore l'énergie tout le temps. Donc, c'est une façon déjà d'imprimer un rythme, d'imposer un rythme d'énergie et un rythme, favoriser le rythme du sommeil. Deuxième point, vous allez réduire les pics d'insuline, les pics de sucre. Vous allez aussi mettre au repos l'intestin si vous laissez une bonne douzaine d'heures et plutôt le jeûne nocturne, c'est au moins 13 heures dans l'étude parce que vous allez laisser au repos l'intestin. Imaginez, c'est comme une pelouse que vous arrêtez de marcher dessus, elle se régénère mieux. Pareil pour la muqueuse de l'intestin et vous évitez ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Voilà, donc il y a encore d'autres mécanismes que je ne vais pas rentrer dans le détail mais l'intérêt de ce jeûne nocturne, après, à chacun de se l'adapter. Quand vous parlez de 4 000 unités, je ne sais pas trop ce que ça représente par jour, ça représente quoi en dosage, en gouttes ? Moi, j'ai de la vitamine D naturelle. Vous regardez sur le flacon, vous regarderez, il y a marqué une goutte égale tant d'unités. En général, 300, 400, maintenant, il y en a des 1 000 ou 2 000 unités par gouttes. Donc, il y en a, ça ne va être que 2 gouttes et il y en a, ça va être 10 gouttes. Après, 4 000 unités, c'est une indication pour commencer et l'idéal, c'est au bout de 3 mois de prise, de faire une prise de sang pour voir où vous en êtes de votre vitamine D parce que là aussi, on n'est pas tous égaux. Il y en a certains qui ont des transporteurs de la vitamine D remarquables, d'autres pas. Il y en a qui l'assimulent mal. Si on a un surpoids, vous aurez besoin de plus de vitamine D parce que la vitamine D va se planquer, si je puis dire, dans la graisse, donc va se stocker. Donc, il faudra peut-être en prendre plus suivant la situation et donc une prise de sang permet de vérifier où vous en êtes de vos dosages et est-ce qu'il faut augmenter. Et donc, si on se situe entre les 50 là et ce que vous avez montré tout à l'heure, on n'a pas besoin d'en prendre ou on en prend quand même ? Ah non, mais là, vous avez besoin d'en prendre toujours parce que si en faisant la prise de sang, vous êtes déjà ça, c'est que vous avez une alimentation en mode de vie, vous allez assez au soleil, bon, il y a des personnes, c'est rare, mais ça arrive. Évidemment, qui vivent sous les tropiques et là, c'est beaucoup plus fréquent qu'elles arrivent à se passer de prendre des compléments. Mais si la prise de sang montre que vous n'êtes pas, sans prendre de vitamine D, que vous n'êtes pas dans les bons dosages, vous en avez besoin. Si en prenant, vous êtes dans les bons dosages, il faut continuer. Vous avez besoin d'une quantité tous les jours. D'accord, très bien. Et puis, dernière question pour ne pas prendre trop de temps. Concernant ce que vous disiez tout à l'heure, associer le traitement avec une chimio. Et pourtant, j'ai entendu bien des fois que le traitement donné par l'ACM ne devait pas forcément être associé avec la chimio. Que la chimio avait tendance à ne pas donner avoir des effets contradictoires. Vous parlez de l'artémisia, c'est quoi ? Vous parlez de quoi ? Oui, c'est ça. Je pense, là, je ne peux pas donner un absolu. L'artémisia peut très bien se prendre avec la chimio, mais je ne trouve pas ça très logique. Je pense qu'il vaut mieux donner des choses qui vont améliorer l'efficacité de la chimio ou la tolérance pendant les chimios. Comme l'artémisia, c'est un mode d'action cytotoxique, elle est là pour attaquer la cellule. Ce n'est pas un traitement pour améliorer la toxicité, à moins que vous le preniez pour vous protéger du Covid, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, les doses seront petites. Si c'est des grosses doses et que vous voulez être attaquant, soit vous le faites parce que vous avez une chimio-thérapie, je dirais, faible, une petite chimio-thérapie qu'on vous fait et que vous voulez la potentialiser, c'est possible. Maintenant, si vous avez une chimio-thérapie puissante, je ne trouve pas ça logique de venir rajouter un truc attaquant. Il faut mettre des choses plutôt protecteurs. Et une fois que la chimio est terminée, je trouve que ce sera plus intéressant de poursuivre l'action de la chimio par l'artémisia. C'est un point de vue. que vous savez bien qu'il n'y a pas d'études là-dessus, mais ça me paraît être plus logique comme ça. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Alors, une autre question, Jean-Luc Bastien. Allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, oui, allez-y. Oui, bonjour à tous. Je fais partie d'ACM auprès de Patrick Villard, donc le salut. Et ma question, donc merci au docteur Mousset pour son exposé. Et je voudrais revenir sur les fruits parce que j'ai pas mal de livres sur docteur Schwartz, Jean-Pierre Willem que j'ai acheté. Alors, ils disent qu'il faut prendre des baies pour les antioxydants et puis il y a d'autres qui disent pas de sucre du tout, que ça soit du fructose ou tout sucre. Donc, il faut bannir les fruits à tout prix. Donc, je voulais voir votre point de vue. C'est là que c'est intéressant de globaliser. Des fruits, c'est pas que du fructose. C'est comme si je disais je prends une pomme, c'est pas pareil effectivement de manger une pomme avec la peau. Vous aurez la pectine qui est une fibre qui va ralentir l'entrée du sucre, qui va avoir des effets anti-cholestérol d'ailleurs, qui pourra capter le fer aussi des métaux, avoir des effets protecteurs. Maintenant, et cette pomme, c'est sous la peau que se retrouvent les vitamines. Et vous aurez des vitamines. Si maintenant, vous enlevez la peau, vous n'aurez que quasiment le fructose et vous n'aurez pas beaucoup de choses intéressantes. Quel est le fruit que vous mangez ? Avec quoi ? Ensuite, à quel moment vous le prenez ? Et vous en êtes où ? Si vous êtes dans la thérapeutique en train de faire une chimio, encore une fois, à moi d'être dans l'excès de sucre. Si vous êtes dans une prise normale de sucre équilibrée avec le reste, je ne vois pas le problème. Ensuite, il faut aussi mettre en rapport avec quel cancer ? Est-ce que c'est un cancer qui est vraiment... Le sucre ou pas ? Cancer de la prostate depuis quatre ans avec un glissant neuf. Et là, j'étais sur hormonothérapie et ma PSA, elle remonte. Mes trois dernières prises de sang, elle remonte. Donc là, j'étais un 6, 14, 22 et 28. C'est un glissone neuf, moi il dit. Oui, voilà, il y a 5 plus 4. Donc c'est des cancers qui sont dits indifférenciés, peu hormonosensibles, mais aussi assez indépendants dans leur fonctionnement. Et donc, c'est des cancers qui typiquement vont se moquer de ce que vous mangez, ne mangez pas et sont surtout très diversifiés. Le sucre, les protéines, on a tendance à penser que c'est le sucre avant tout qui est le plus important. C'est presque des fois plus les protéines comme la glutamine qui vont être l'élément nourricier premier. Quand vous faites une tomographie à mission de positons, vous voyez avant tout l'inflammation et le système immunitaire et les cellules cancéreuses. Mais vous voyez surtout les foyers inflammatoires. D'ailleurs, les gens vaccinés, là en ce moment, c'est intéressant de voir qu'on les vaccine et puis on voit les ganglions ou la zone qui a été vaccinée. Et pourtant, il n'y a pas de cancer. Donc ça, c'est démontré dans une étude de cette année. Et dans l'étude, ils ont montré que quand on analyse ce qui capte le sucre radioactif, en premier, c'est l'immunité. En deuxième, les cellules cancéreuses. D'accord. Donc, il faut, à mon avis, par rapport au sucre, pendant le traitement, ce n'est pas le plus important parce que c'est un élément nourricier, promoteur. OK ? Donc, on peut le voir... Donc, tout ce qui est B, tout ce qui est moins sucré. Voilà. On risque de faire attention et à mon avis, être plus dans l'équilibre énergétique, le jeûne nocturne, etc., équilibré. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut surtout que vous n'ayez pas des nutris et que vous travaillez plutôt le côté tolérance. Par contre, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de pics de sucre ou trop de sucre, trop de sucre, ce ne serait pas bon. Pendant les traitements, ça augmentera le stress carbonyl, qu'on appelle, qui est un peu comme le stress oxydatif, qui va augmenter la toxicité des traitements ou l'adaptation du cerveau. Le cerveau, quand il y a trop de sucre, au bout du compte, ça l'excite, il y aura des troubles cognitifs, etc. Donc, il y a plusieurs voies. Je ne peux pas m'attarder trop là-dessus, mais vous ne pouvez pas généraliser totalement. Et en tout cas, si vous faites le sucre, vous allez faire attention à voir ce que ça fait. Mais dans un cancer comme le vôtre, à mon avis, c'est vraiment très accessoire. Je n'ai pas dit qu'il fallait manger du sucre, mais il ne faut pas vous priver de sucre. D'accord. Ok, merci. Merci beaucoup à vous, Jean-Luc. Alors, à vous, de donner la parole à Julien Verland, je rappelle qu'auprès des deux associations organisatrices de cette vision de conférence, on donnera bien évidemment aussi les coordonnées des différents centres ressources dont a parlé le docteur Jean-Louis Mousset. D'accord ? Je donne la parole maintenant à monsieur Julien Verland. Monsieur Julien Verland, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une question sur… J'ai deux questions ennemies, on va dire. La première question, là, vous évoquez avec un participant l'Artemisia ou l'Artemisine, je ne sais pas, du coup. Quel est le rôle de la phyto dans vos centres… l'utilisation de la phyto dans vos centres ressources ? Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez présenté. Non, effectivement, le but des centres, c'est de rendre les patients acteurs et après, c'est à eux d'aller faire ce travail de recherche. Après, il y a des conférences, effectivement, des conférences où on va parler de l'Artemisia ou de l'homéopathie ou d'autres choses. Mais le centre ne va pas être un lieu où on fait ça. En tout cas, aujourd'hui, pour l'instant. Après, on développe là, je dirais… Moi, je développe un autre type de centre après qui sera plus dans ses aspects des traitements complémentaires. D'accord. Mais là, dans le centre lui-même, c'est vraiment l'idée d'aider le patient à devenir acteur, retrouver du confort, de la capacité, des ressources, être conscient des ressources qui sont en lui. Après, il va aller voir à l'extérieur une association comme vous ou autre pour trouver ses informations. à l'info. Ok, d'accord, merci. Autre question sur les… Vous parliez de complémentation avec des antioxydants à la fin de votre présentation. Il y a eu des études. Alors, je n'ai pas une vision exhaustive, on va dire, mais je pense à un suivi de cohorte à l'étude Select. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Donc, c'est un suivi de personnes qui prenaient du sélénium et puis de la vitamine E. Il y avait peut-être autre chose. Je n'ai pas… C'est de mémoire. Je n'ai pas… Je vous invite à voir une vidéo qu'on a faite. On a fait une conférence l'année dernière. C'était il y a un an, en décembre 2020. Elle est sur le site de l'association ressources. Vous allez sur la section vidéo et c'est tout en visuel direct. Ce n'est pas payant. Donc, vous avez la vision du colloque qu'on a fait en décembre 2020. Et j'ai fait intervenir le professeur Anne-Marie Roussel, qui est professeur et mérite en biochimie et qui s'occupe du DU de Physionutrition de Grenoble. Et je lui ai demandé de faire cette synthèse sur les antioxydants. Donc, effectivement, on ne va pas recommander les antioxydants, on va dire, de première génération qui sont au sélénium, etc. En tout cas, jamais tout seul. Plutôt des cocktails. En tout cas, encore mieux, plutôt, pendant les traitements, des antioxydants de deuxième génération, c'est-à-dire des substances qui ont des effets multiples. On va dire, le curcuma, par exemple, il est un peu antioxydant, mais ce n'est pas son rôle primordial. Par contre, resveratrol, acide lipoïque, ça, ce sont des antioxydants universels, des antioxydants, pardon, de deuxième génération et qui ont des effets multiples. Ils n'agissent pas qu'à un endroit. Et du coup, là, les études démontrent qu'on n'a pas d'effet négatif, on n'a que des effets positifs. en donnant des doses, je dirais, physiologiques ou supraphysiologiques, mais sans partir dans des doses pharmacologiques. Et par contre, voilà, l'écueil et la confusion vient d'études où on utilise des doses pharmacologiques de substances synthétiques, ce qui n'est pas du tout pareil qu'une vitamine naturelle qui, en général, est au moins deux fois plus performante et pas toxique, puisque la fraction non active est au mieux neutre, voire toxique. Donc, les antioxydants synthétiques, moi, je ne vous conseille pas, à forte dose, surtout si vous ne savez pas, à moins que vous ayez une carence. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi le fait que souvent dans les études, il n'y a pas de contrôle sur les doses que les gens prennent à la base. L'étude, l'étude la plus connue, enfin très connue, vous allez sur le site de l'Inca, je pense que c'est encore marqué, ne pas donner de vitamine E, c'est interdit en cas de cancer. En fait, l'étude, c'est, on a donné de la vitamine E de synthèse à forte dose chez des gens qui avaient eu un cancer du poumon et on n'a pas vérifié s'ils avaient des carences ou pas et on a augmenté les récidives de cancer du poumon. Et du coup, ils concluent la vitamine E dangereuse. Non, la vitamine E de synthèse à forte dose donnée sans contrôle de dosage, c'est dangereux et c'est même de charlatanisme, là vraiment, pour de bon, parce que ça sert à quoi de donner ça ? Si on veut aider la détoxication hépatique, vous ne donnez pas que de la vitamine E, vous donnez un cocktail de choses, ou il y aura la vitamine E, A, C, E, des acides de l'essouffret, des oigoléments, il y aura tout, ne faites pas une recette avec un seul truc. Donc, les antioxydants pendant les traitements, moi j'ai dit sans problème, oui, mais antioxydants plutôt pour être tranquille de deuxième génération ou si vous prenez des vitamines C et autres, il y a aussi des multivitamines, vous ne prenez pas que ça. Et il y a des démonstrations, l'étude de Bloch qui démontre que quand on fait comme ça, eh bien, on n'a pas d'effet délétère, on n'a pas que, toutes les études montrent un effet ou positif sur la qualité de vie, les effets secondaires, voire même l'amélioration des résultats. Voilà. Et rappelons-nous qu'une chimiothérapie, je répète, elle agit sur la prolifération. Autrement dit, au moment de la mitose, autrement dit, elle agit sur l'ADN. Elle n'agit pas par l'effet du stress oxydatif. Ce n'est pas son mode d'action. La chimio, c'est une bombe qui explose. C'est cette bombe qui explose. Vous ne tirez pas des terroristes avec la fumée qui retombe. Par contre, la fumée qui retombe, ça pourrit les poumons, ça pique les yeux, etc. Ça, c'est l'effet secondaire. Eh bien, si vous réduisez ce stress oxydatif derrière, vous améliorez la tolérance et vous n'avez pas d'effet sur l'efficacité. L'efficacité dépend de la bombe qui a explosé. Je rappelle, taxotère, c'est pendant la mitose. Toutes les autres chimios, c'est quasiment toutes, c'est pendant la phase où les chromosomes sont ouverts et donc on va agir sur l'ADN en créant des mutations ou en créant des altérations ou en empêchant l'ADN de se régénérer. Donc, vous n'avez pas d'effet par un effet sur le stress oxydatif. Voilà. OK, merci beaucoup. Dernière question rapide et pour le coup un peu plus personnelle. Là, je suis en prise d'études et je réfléchis, on va dire, à un projet professionnel sur l'oncologie intégrative parce que je suis à l'école des plantes médicinales de Lyon pour info et puis en école de nature aussi. Est-ce qu'éventuellement vous serez ouvert à un échange rapide sur le sujet par mail ou autre ? Si vous me parlez de ma disponibilité, je n'en ai pas beaucoup, c'est sûr. Oui, c'est pour ça que je vous demande avant d'envoyer un mail. Je verrai ce que je peux faire après et le jour. Mais bon, c'est vrai que les semaines sont bien pleines. D'accord. Merci pour ces questions, merci pour ces réponses, le docteur Mousset. Juste à titre informatif, j'ai mis sur l'espace conversation de la réunion le lien dont vous parlez le docteur Jean-Louis Mousset, à savoir www.association-du-6 ressources.org slash vidéo slash. Effectivement, vous avez les interventions du docteur Jean-Louis Mousset. D'accord ? Je reprends donc le fil des questions. Alors, je n'ai plus, je ne sais pas si, attendez, attendez, je reprends. Voilà. Je donnerai la réponse, je vais donner la main à monsieur ou à madame JLBoc34. Tiens, singulier. JLBoc34, s'il vous plaît. Vous pouvez poser votre question. Merci. Oui, bonjour. Vous avez pas mal parlé de la phyto. Moi, il y a deux domaines complémentaires. Je voudrais savoir si vous avez une expérience là-dessus. C'est l'usage du LDN, donc les très faibles doses de naltriaxone. Et le deuxième aspect, aussi en vogue chez les Américains, c'est l'usage des drogues off-label, donc metformine, persanthine, doxycycline, propanolol, etc. D'accord. Donc, rapidement, sur l'altriaxone, c'est des substances qui ont des effets des propriétés anticancéreuses. Elles agissent à des niveaux intéressants. Et là, encore une fois, elles ont des mécanismes d'action, donc ce n'est pas universel. C'est volontiers plutôt cytostatique, c'est-à-dire que ça va plutôt gêner le métabolisme de la cellule. Ça ne sera quasiment jamais suffisant à du tout seul. C'est des choses qu'on devra associer à d'autres choses. Donc après, il faut voir, ça peut se prendre, ça peut se tester et se remettre en question parce qu'il y a beaucoup de substances possibles, mais ça ne sera pas suffisant. Et pareil pour, du coup, d'ailleurs, il y a l'approche métabolique que vous avez citée sur les persantines, certains anticoléstérolémiens, hyper-anticholestérol, doxycycline, metformine, même ivermectine, etc. Il y a des cliniques en Angleterre qui développent ça. Donc là, il faut pouvoir prétendre être efficace, effectivement, associer tout ça ensemble. Il y a peu de toxicité, ce n'est pas toujours anodin non plus, mais ce n'est pas des grosses toxicités. Ce sont des choses qui peuvent fonctionner. Il faut volontiers, bien sûr, avoir un cancer qui a vraiment une stratégie de développement du métabolisme et pas un cancer qui a développé une stratégie d'échappement au système immunitaire ou qui est hyper-proliférent comme une leucémie. Ce sont des cancers qui vont être plutôt lentement évolutifs que des cancers très évolutifs en général. Merci beaucoup. Merci, merci à vous pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à madame Gabrielle Gazi. S'il vous plaît, Gabrielle Gazi. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez parlé de multivitamines sans cuivre. Est-ce que c'est la même chose pour le manganèse ? Non, il n'y a pas de souci. Après, les doses sont faibles. Il y aura des doses intéressantes, mais c'est important le manganèse par rapport à... C'est indispensable dans la détoxication hépatique. Ça fait partie des oligo-aliments dont il ne faut pas manquer. Et tant que ça apporte la dose physiologique dans une multivitamine, ce n'est pas un souci. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Je vais maintenant donner la parole à Mimi. S'il vous plaît, Mimi, vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. Merci tout d'abord pour cette conférence très intéressante. Écoutez, alors je ne sais pas si j'avais mal compris tout à l'heure, j'ai cru comprendre qu'un excès de zinc était mauvais pour la santé, pour le cancer ? Non, non, non. C'est même mieux d'en avoir un peu au-dessus de la normale. En tout cas, dans la norme ou supra-physiologique, supra-physiologique, pas des gros excès. Après, ce n'est pas la peine d'en avoir tout le temps trop, bien sûr, dans une durée. Après, pendant une période, c'est un peu trop haut, ce n'est pas très dangereux. Il n'y a pas, en tout cas, cet effet pro-inflammatoire du cuivre ou du fer. Après, je n'ai pas dit qu'il fallait être surdosé. D'accord, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à apprendre très vite. En fait, c'est une de mes proches qui a un cancer du sein, donc avec des métastases. Du coup, elle prend pour le moment la cure artémésine et garcinia sodium. Et en fait, en parallèle, justement, elle prenait cette espèce de booster. C'est une espèce de synergie entre la vitamine B6, manésium, zinc, etc. Et je voulais savoir justement si c'était une bonne question. que c'est 200 réactions de l'organisme au moins. Enfin, plus de 200 dépendent du zinc. Pour le cerveau, ça en fait partie. L'immunité. Pour la cicatrisation en particulier, rappelez-vous que la carence en zinc, le signe clinique, vous savez ce que c'est ? Non. C'est la perte de goût et d'odorat. D'accord. OK. Donc, dans le Covid, il y en a très souvent et il y en a besoin, comme par hasard. Mais en tout cas, ce n'est pas grave d'avoir trop de zinc pendant une période courte. Il faut retenir ça. Et c'est rare. Moi, je n'ai jamais vu de surdosage. Bon, ça peut arriver. Mais contre, on peut doser, sachez-le. Cuivre, zinc, c'est remboursé, vitamine D pour l'instant. C'est les trois qui restent qui sont remboursés qu'on peut faire. Cuivre, zinc et vitamine D. D'accord. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre à un moment donné, mais ça ne doit pas être régulé du coup ? Sur le long terme ? Sur le long terme, moi, je donne quasiment tous les patients au minimum, si possible, vitamine D et une multivitamine avec du zinc. Mais c'est des doses physiologiques. Il y a quoi ? Il y a 10, 15 mg de zinc par jour. C'est juste, même pas les besoins, c'est à peine les besoins sur le journalier. D'accord. Et juste une dernière question, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une liste de compléments qui sont indispensables justement pour ces cas-là ? C'est ça que j'ai donné à la fin. Pour rajouter les oméga-3 que je n'ai pas mis, oui, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas mis. On aurait pu rajouter les oméga-3 qui sont, ma foi, universelles et qui sont toujours utiles pour le cerveau, pour l'immunité, pour le cardiovasculaire. Ça réduit l'inflammation. On pourrait ajouter ça et on ne se trompera jamais. Mais si on prend les oméga-3, il faut bien sûr toujours pareil protéger ces bonnes graisses et qu'il y ait du coup une approche antioxydante. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous, Mimi. Merci à vous, docteur Mouisset, pour cette précision. Donc, face à un COVID négatif et à une dysgueusie et une anosmie, pensons, carences, en zinc. C'est bien ça. Il y a une question de Sylvie Poivert. Alors, elle avait levé la main, j'ai vu qu'elle est repartie. Alors, je vais peut-être, elle a écrit, en fait, dans la conversation, question vous concernant, docteur Mouisset. Bonjour, est-ce qu'un traitement par suroxygénation, donc, ozonothérapie ou armoise ou autre, peut enflammer un cancer ? Bon, je ne suis pas spécialiste, donc je vais donner juste des éléments de réflexion plutôt qu'une, pas une réponse absolue. Merci. Le, enfin, le cancer n'aime pas l'oxygène, il aime bien plutôt, de toute façon, le stress oxydatif, le stress, être dans une ambiance de stress oxydant, de l'inflammation. Après, oui, bien sûr que quand il y a de l'oxygène, on peut penser que ça va, ça va favoriser cette création de stress oxydatif puisqu'il faut de l'oxygène pour ça. Mais, globalement, vraiment, le cancer, il n'aime plutôt pas l'oxygène. C'est quelque chose qui va nourrir nos cellules, nous aider à nous défendre. Bon, voilà, donc après, je sais que certains ont développé l'ozonothérapie, donc ce n'est pas pour rien. Mais après, moi, je n'en ai pas l'expérience pratique, donc je ne peux pas en parler plus que ça et c'est compliqué de parler des choses de façon théorique. Donc, désolé, je ne peux pas répondre plus que ça. Merci. Alors, justement, je vais vous laisser la parole, Sylvie, puisque vous nous êtes revenue. À vous, voilà. Allez-y, Sylvie, je vous en prie. Merci. Alors, en fait, moi, on m'a diagnostiqué un cancer du sein hormonodépendant et R-septine aussi il y a cinq ans. J'ai commencé les traitements par régime cétogène et le R-lippoète et Garcinia, Nalstrixon et tout ça. Et puis, finalement, le cancer était toujours là. j'ai essayé d'autres choses avec un traitement allo-oxygéné, par exemple. Et après, j'ai repris le traitement du professeur Schwarz, mais au lieu de faire le régime cétogène, j'ai pris l'armoise à haute dose qui était conseillée par l'association et j'avais l'impression que, en fait, ça enflammait le cancer, que ça évoluait plus vite quand je prenais ces choses-là. si je ne dis pas de bêtises, oui, il y a une possibilité de pro-inflammation, il y a une inflammation créée au niveau intracellulaire. Après, je crois que si on n'a pas toutes les explications, il faut s'en tenir au fait. Si quelque chose ne fonctionne pas, ne fonctionne pas. On n'a pas toutes les explications. Vous savez que même nous, en allopathie, il y a des médicaments, on ne sait toujours pas comment ils fonctionnent exactement. on s'en tient à sa marche avec des hypothèses de comment ça marche. Je crois qu'il faut retenir ça. Vous parliez des différents cancers, soit ils ont une approche plutôt métabolique, soit... Oui, c'est ça que je voulais répondre. C'est intéressant en disant que vous avez un cancer HUR2 positif. C'est typiquement un cancer qui est comme un grizzly. C'est-à-dire que l'HUR2, c'est un récepteur qui se retrouve à la surface de la cellule. Vous avez plein d'HUR2. à la surface des cellules cancéreuses et donc l'HUR2 ne capte rien. Par contre, dès qu'il voit un autre récepteur qui a capté quelque chose, et ça peut être un récepteur à l'insuline, un récepteur à n'importe quoi, il va se coupler à lui et entraîner une réponse. Et donc typiquement, vous voyez que ce n'est pas un cancer qui dépend du sucre. Il dépend de tout. Il se nourrit de tout. C'est un vrai omnivore. Donc, vous avez testé par rapport au sucre, ça n'a pas fonctionné et ce n'est pas étonnant parce que ça ne pouvait être qu'agissant sur une fraction du problème. Vraiment, c'est un cancer qui arrive à développer l'électricité, le gaz, le pétrole et compagnie. Vous lui avez enlevé l'électricité, mais il a le pétrole et il a tout le reste. Voilà, donc ça n'a pas agi. Donc ça, pour HER2, pour réduire cette expression, il y a l'huile d'olive. L'huile d'olive peut réduire cette expression de ce récepteur et donc empêcher le cancer. C'est un petit moyen naturel complémentaire, mais bon, c'est limité. Et la metformine, persantine, berbérine ? Est-ce que vous avez un excès de poids et est-ce que vous avez du sucre élevé ou une hémoglobine glycée qui est élevée ? Est-ce que vous avez des équilibres glycémiques ? Elle est régulièrement entre 4 et 5, 4 et 5 et la glycémie est de 8,09. Donc, si vous n'avez pas, c'est beaucoup moins fréquent. Dès que vous avez quelqu'un diabétique en surpoids qui a une déséquilibre du sucre, la metformine est toujours intéressante et elle a des effets protecteurs. Après, vous avez le pendant qui est la berbérine naturelle qui est moins toxique, moins difficile, notamment au niveau digestif et hépatique. Mais c'est protecteur, par exemple, pour le cœur, c'est bien, c'est intéressant la metformine ou la berbérine. Mais ça n'est pas toujours utile, en tout cas, quand il y a une glycémie qui est normale, là, l'impact est beaucoup moins intéressant, beaucoup moins évident. D'accord. Et donc, pour contrer ce grizzly en termes de choses naturelles, est-ce qu'on peut passer plutôt par des choses comme Beljanski qui jouent sur l'ADN ou est-ce que la chimio semble obligatoire ? Pour vraiment jouer, il faut arriver à être vraiment multifactoriel, développer des stratégies multiples. Activité physique, gestion du stress, une alimentation saine, oui, le jeûne nocturne est une solution, pourquoi pas, ou bon ou autre. Il va falloir apporter des réponses multiples, multiplier les choses, pas une seule chose. Après, je ne peux pas faire une consultation ? La question, c'était plus par rapport à la chimio, est-ce que ça semble obligatoire ou est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent remplacer ? Remplacer l'herceptin ? Remplacer la chimio. C'est un cancer qui est très sensible dans la chimio, très sensible. Donc ça marche tellement bien qu'après on peut choisir des chimio-thérapies plus légères, mais les thérapies ciblées marchent tellement bien que je trouve difficile de s'en passer tout en accompagnant pour autant. Par contre, vous pouvez vraiment négocier sur le fait que le plus important de la thérapeutique reste la thérapie ciblée qui n'a quasiment pas d'effet secondaire. Par contre, c'est la chimio qui peut être modulée mais qui est nettement améliorée par l'apport de cette thérapie ciblée. Et là, du coup, suivant la chimio que vous avez, vous pouvez peut-être prendre du curcuma si c'est des taxanes, du taxon, du taxotère, parce que ça va nettement améliorer leur efficacité et réduire la toxicité, par exemple. Très bien, très bien. Merci pour cette réponse. Merci pour votre intervention, Sylvie. Encore une fois, on mettra les coordonnées des centres ressources, d'accord, sur les sites des deux associations. Je vais maintenant laisser… Alors, mille merci à vous pour votre intervention, docteur Jean-Louis Mouisset. Et à titre informatif, si d'autres questions vous viennent concernant l'intervention du docteur Jean-Louis Mouisset, n'hésitez pas à nous contacter et on fera le relais. Je vais maintenant donner la parole, passer la main au directeur scientifique de l'ASEM, monsieur Patrick Villard. Patrick, vous êtes là ? Oui, je suis là, oui. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tout le monde. Et merci beaucoup au docteur Mouisset. J'ai beaucoup apprécié son intervention qui est extrêmement vivante et extrêmement ouverte et surtout qui est quand même très complète. Je pense quand même que le fait d'avoir une motivation depuis plus de 30 ans donne des ailes et permet d'aborder plein de choses. Alors, je n'en dirai pas tant parce que moi, je n'ai pas 30 ans d'études sur le cancer mais bien sûr, ça fait partie du rôle de l'association. Le rôle des associations, c'est bien justement d'entourer les malades et en les entourant, on les aide au niveau social et ça permet aux malades de se mettre du bon côté. Je ne vais pas insister là-dessus parce que ça prendrait peut-être un petit peu trop de temps parce que le temps est quand même passé à une heure trois quarts pratiquement. je voudrais revenir juste sur les quelques questions qui ont été posées par rapport aux produits que l'association propose. D'abord, la première chose, c'est que lorsqu'un malade s'adresse à nous, on ne connaît pas exactement ce qu'il a ou ce qu'il suit. Donc, on est extrêmement prudent et on ne veut absolument pas interférer avec d'autres traitements s'il a d'autres traitements. Donc, c'est pour ça qu'on indique toujours de prendre les produits en dehors des traitements chimio ou immunos de façon à ne pas interférer avec ces traitements-là. Bien sûr, personnellement, moi, j'ai beaucoup étudié et donc je sais qu'il y a des produits qui sont compatibles mais dans l'ensemble, c'est préférable de ne pas le dissocier. Donc, les sodium herlipoate, carcinia, comodgia et éventuellement d'autres produits sont plutôt séparés dans notre recommandation. Et puis, bon, alors on parle d'armoise, je suis désolé mais nous, on ne propose pas d'armoise, on propose un extrait d'armoise qui est l'artémisinine qui est dosé à 30%. Donc, l'artémisinine, elle, elle a une action pour tuer des cellules cancéreuses par oxydation en amenant de l'oxygène très proche des cellules cancéreuses. Donc, on appelle ça maintenant la ferroptose. ça détruit la membrane de la cellule à cause de ces oxygènes. Donc, ce n'est pas du tout de l'armoise la plante elle-même, c'est une molécule qui a la possibilité de perdre les oxygènes, elle a un pont oxygène et ce pont oxygène est coupé au contact d'une molécule au moment où elle capte le fer qui se trouve dans les cellules. Donc, ce n'est pas du tout recommandé à faire évidemment en période de chimiothérapie. Il faut la faire soit plutôt avant moi je dirais mais bon ce n'est pas une chose justement comme dans la mesure où ce n'est pas étudié c'est pas il ne faut surtout pas prendre de risque donc plutôt la prendre séparément et jamais en même temps qu'une chimiothérapie. donc ça c'est vraiment c'est ce qu'on a ce qu'on a trouvé pour pour ne pas prendre de risque par rapport aux différents malades et aux différentes situations qui se trouvent. Pour les autres produits alors effectivement les resveratrols curcumines il y a la quercétine aussi il y a l'épigalo catéchine galate il y a beaucoup de produits qui sont considérés comme antioxydants mais qui ont une action qui est autre que celle d'antioxydants qui agissent au plus proche de la cellule et qui effectivement selon les situations peuvent être ajoutées au traitement de chimio mais ça dépend d'une part des produits de chimio et ça dépend d'autre part des produits qui vont avoir une action donc il y a des études qui ont été menées ces études permettent de déterminer quelles sont les doses et la façon de le prendre et je crois que dans ces cas là il faut le faire mais sous contrôle et en ayant bien discuté avec l'oncologue avant pour le faire alors il y a certains oncologues qui connaissent bien d'autres oncologues qui ne connaissent pas du tout et qui ne veulent pas se lancer là-dedans donc bon ben voilà il ne faut pas non plus on n'est pas contre les contre le à partir du moment où on est suivi par un médecin et bien on accepte que ce médecin vous donne des indications si on n'est pas content du médecin on change de médecin mais à partir du moment où on accepte ce médecin et bien on essaye enfin je crois qu'il faut essayer de discuter avec lui et de parler et d'être suffisamment ouvert alors les médecins n'ont pas toujours beaucoup de temps mais justement comme le disait le docteur Mouisset avant une consultation il faut être bien préparé et il ne faut pas hésiter à bien cibler les questions qu'on veut poser et à les poser de façon très claire et très nette voilà donc ce n'est pas du tout il est hors de question de se mettre contre les médecins contre les oncologues au contraire je dirais il faut en faire des alliés voilà je ne veux pas parler trop longtemps parce que je pense que disons toutes les personnes qui suivent ont aussi du temps le docteur Mouisset a aussi du temps qu'il nous a consacré merci beaucoup et je laisse la parole et bien merci attend attend Camel oui Daniel je te laisse la parole Daniel je n'en ai pas pour longtemps moi j'ai écouté donc et entendu avec intérêt la présentation du docteur Mouisset et voilà notre association docteur phyto 2000 elle supporte enfin en tout cas elle a été créée autour d'un développement d'une pratique médicale qu'on a appelée l'endobiogénique on va dire qu'on va résumer ou synthétiser sous forme d'une phytothérapie intégrative clinique et algorithmique maintenant et ils ont développé un outil c'est les médecins qui travaillent sur ce sujet là dont un américain qui était formé à Stanford a développé ce qu'ils appellent une biologie des fonctions c'est à dire un système voilà un système qui arrive à c'est un modèle mathématique en fait qui reconstruit la physiologie la biologie à la fois dans sa structure à la fois dans son mode de fonctionnement et je pense qu'une discussion avec vous serait extrêmement intéressante pour eux et peut-être aussi pour vous donc si on pouvait un jour organiser une réunion avec vous et le docteur Edayat donc des Etats-Unis ça serait à mon avis ça pourrait peut-être être productif d'intérêt réciproque voilà donc c'est très bien merci pour cette intervention Daniel je voulais juste revenir sur le propos du directeur scientifique Patrick parcours de santé je précise que nous aurons alors nous avons été vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui docteur Mouisset mille merci pour la qualité de votre prestation nous nous allons en fait être amenés à faire connaître les centres ressources puisque pour nous effectivement cette médecine intégrative vous êtes acteur de cette médecine intégrative nous sommes d'accord l'ouverture l'ouverture auprès des autres oncologues les autres cancérologues dans le cadre de ce cycle de conférences nous serons amenés à écouter alors ce sera plutôt vers la rentrée des spécialistes de la cancérologie aussi tout comme le docteur Mouisset du côté de l'Institut Gustavoussi nous avons été en contact hier avec des chefs de services des responsables d'unités de l'Institut Gustavoussi qui s'intéressent et qui s'investissent dans les soins de support en oncologie je pense au docteur Camélia Billard-Sandu je pense au docteur Florian Scoté et donc nous sommes actuellement en pourparler pour qu'il puisse aussi intervenir dans le cadre de ces conférences donc vous voyez nous voilà nous ouvrons un peu l'horizon pour que cette dynamique entre patients et médecins puisse continuer et que des échanges bénéfiques sur la prise en charge de chacun puissent s'alimenter d'accord le prochain intervenant sera le docteur Joël Liagre qui est médecin généraliste et phytothérapeute et qui puisque nous en avons je crois qu'il y a eu une intervention sur la question de la phytothérapie donc l'accompagnement avec l'outil phytothérapie dans le cadre de la prise en charge du cancer alors juste à titre informatif cette intervention a été fixée pour le 10 février mais peut-être qu'elle peut être déplacée nous vous en informerons au préalable en tout cas nous vous remercions mille fois pour votre présence pour votre soutien pour ces questions pour cette dynamique et le lien bien évidemment vous sera envoyé je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à la prochaine visioconférence mille merci encore au revoir au revoir au revoir merci à tous au revoir au revoir bonne soirée à tous